Salut à toutes et à tous du sport pour la vie, FESCAL aujourd'hui à Marseille à la découverte d'un dispositif de l'ASPTT qui en partenariat avec la Ligue contre le cancer propose des activités sportives encadrées aux personnes atteintes de cette maladie. Comment ça s'organise ? Quels sont les bienfaits du sport pour lutter contre ce fléau ? On a rendez-vous ce matin à la Maison du Bien-être pour en savoir plus. Suivez-moi. Salut Laurent. Salut Maxine. Merci de m'accueillir dans cette Maison Bien-être. Avec plaisir. Tu es le directeur de l'ASPTT Marseille. Comment est né le partenariat entre la Ligue contre le cancer et l'ASPTT ? En fait, l'origine est assez lointaine. En 2011, l'ASPTT Marseille a voulu faire bénéficier aux personnes sensibles d'activités sportives adaptées. Donc un pôle loisir santé est né. Et depuis 2011, on s'est rapproché de la Ligue contre le cancer entre autres pour vraiment dispenser aux participants toutes les activités de bien-être qu'elles sont en droit d'attendre par rapport à leur maladie. Comment il fonctionne ce dispositif-là ? Qu'est-ce que vous proposez ? Il y a des activités de remise en forme, des activités de souplesse, d'assouplissement, de renforcement musculaire et des activités aussi liées au cardio. Quelles sont les pathologies ? Essentiellement les cancers du sein. Et en fait, on participe à l'accompagnement dans leur parcours de soins jusqu'à la phase de rémission pour les accompagner sur une activité physique ordinaire, entre guillemets, pour qu'elles puissent faire la passerelle entre un milieu favorisé comme la Maison de Bien-être et un milieu ordinaire avec différents types de publics. J'imagine qu'il y a vraiment des bienfaits justement du sport pour la lutte contre le cancer. Un des enjeux de ce partenaire-là, c'est vraiment aller le plus en amont possible pour sensibiliser les gens et le public aux bienfaits des activités physiques qui peuvent éviter de rentrer dans une maladie un peu plus difficile. Merci beaucoup Laurent. On va aller voir le cours de Zumba. Oui, bon entier. Salut Kitiara. Salut. Tu es enseignante activités physiques adaptées à la SPTT. Oui. Qu'est-ce que tu leur as concocté comme programme ce matin ? Alors ce matin, on a fait de la Zumba et du pilates. Donc Zumba, c'est de la danse cardio. Et pilates, on va faire du renforcement plus des muscles profonds, des muscles qui servent à la posture. C'est toi qui choisis les activités sportives qu'elles font ? Alors non, on définit ça avec Marie, du coup de la Ligue. Selon ce qu'elles ont envie, la Zumba, on l'a rajouté justement dans l'année. Et comment ça se passe les séances exactement ? Ici, c'est des séances d'une heure. Et après, si c'est de l'activité cardio, par exemple, comme la Zumba, on va varier un peu le niveau de cardio. C'est dur pour toi d'adapter un petit peu ça ? Bah du coup, non. Ça, c'est le but de l'activité physique adaptée. Au début du cours, je leur demande comment elles se sentent, si elles ont des douleurs en particulier. Donc comme ça, moi, je peux adapter mes exercices selon ce qu'elles font. Est-ce qu'elles viennent plus sur certaines activités que d'autres ? Le pilates. Le pilates, ça leur plaît beaucoup. Pourquoi le pilates, ça plaît plus, tu crois ? Parce que c'est un renforcement qui est doux. Est-ce que tu vois justement une évolution, tu vois, entre celles qui arrivent au tout début de leur traitement et celles qui ont quasiment fini ? Par rapport aux séances, oui. Sur le circuit training, je ne vais pas dire qu'on fait 20 répétitions, 20 squats. Ça va être sur 30 secondes et chacun à son rythme. Donc je vais pouvoir voir qu'à la fin, elle a tenu plus longtemps, elle en a fait plus qu'au début de l'année. Tu fais donc deux fois par semaine ici, à la Ligue, et j'imagine qu'il y a plein d'autres choses à faire aussi. On a une offre aussi sport santé avec du sport sur ordonnance et où on propose aussi plusieurs activités pour les personnes qui se font prescrire du sport par le médecin. Merci Kitiara. Merci beaucoup. Laetitia, tu as fait le cours pilates. Oui. Pourquoi tu as décidé de venir faire ces cours ? Qu'est-ce que ça t'apporte, toi ? J'adore la diversité des cours qui sont proposés de sport adapté. J'ai découvert. En fait, je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire le pilates. Circuit training, cardio boxe. Grâce à toute cette offre hyper variée qu'il y a en sport adapté, je découvre, je m'amuse, j'ai l'impression que je rebouge mon corps comme il en a vraiment besoin et je m'aère et le corps et l'esprit en me faisant vraiment plaisir. Je pense qu'il y a des choses positives dans le cadre de l'accompagnement au cancer et le sport adapté en est une. Merci beaucoup Laetitia. Merci à vous. Salut Charlotte. Salut. Tu es assistante de direction de la Ligue contre le cancer. Alors ici, c'est l'un de vos espaces. On se sent un peu comme à la maison. Qu'est-ce qu'on trouve ici et à qui c'est réservé ? On a voulu un lieu neutre, une bulle de bien-être au cœur de Marseille. Du coup, c'est du moment où on est touché par la maladie, du moment du diagnostic jusqu'à deux ans après le dernier traitement. On peut bénéficier de ce parcours qui est pris en charge par nos soins. C'est grâce aux dons qu'on le finance. Et donc, la personne, après avoir rencontré Marie ou Maryse, bénéficie d'un accompagnement d'une durée d'un an. Ce qu'on a aimé dans les SPTT, c'est déjà leur sérieux, leur ancienneté, le fait qu'ils sont du cru de Marseille. C'est une institution à Marseille. Et donc, du coup, les personnes peuvent bénéficier de cours de sport très différents. Pour toi, ça serait quoi le but un petit peu ultime ? Déjà, ça serait accueillir plus de personnes, puisqu'on a la capacité de faire venir d'autres personnes dans les parcours d'accompagnement. Et dans nos rêves les plus fous, ça serait pouvoir accueillir des personnes ou leur famille temporairement le temps des traitements pour qu'elles aient un pied à terre. La SPTT n'a pas seulement un partenariat avec la Ligue contre le cancer. Rendez-vous cet après-midi au siège de la SPTT à Marseille, à la Pointe-Rouge, pour en savoir plus. Re-salut Laurent ! Re-salut ! Le voilà au siège de la SPTT à Marseille. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Ça a l'air plutôt neuf. C'est neuf, les locaux ont été rénovés l'an dernier. C'est ici au siège social de la SPTT Marseille. Le premier étage abrite les locaux du siège. Et en bas, au niveau de la base nautique, on accueille toutes nos activités liées à la mer. Sympa le spot pour travailler. Oui, c'est clair. Il me semble qu'il y a un nouveau partenariat qui va se créer bientôt avec la SPTT ? Oui, avec le GFLUC, qui est en lien avec les entreprises et qui prône la sensibilisation et les bienfaits des activités physiques et sportives, notamment pour améliorer la qualité de vie au travail. Quelles activités vont être proposées ? Des activités améliorant le bien-être, soit ludiques, soit axées sur le cardio, soit axées sur le renforcement musculaire, mais toujours avec une idée en tête, c'est d'améliorer les postures au travail, d'améliorer le bien-être, de s'aérer aussi l'esprit, le corps et l'esprit vont ensemble. Est-ce que c'est vous qui allez vers les entreprises ou est-ce que c'est les entreprises qui vous contactent ? Notre force, c'est notre capacité d'adaptation. On peut se rendre auprès des structures, on peut les accueillir, on peut proposer des activités à l'extérieur, de pleine nature. Voilà, tu parlais du beau spot, donc on a des activités aussi nautiques avec du paddle par exemple. Donc il y a plein d'activités qu'on peut proposer et mettre en place. Tu me fais visiter ? Allez, on y va. On commence par où ? Allez, suis-moi, regarde. Tu as la galerie des présidents là, donc c'est toute l'histoire de la SPTT Marseille qui est représentée ici. Et là, on rentre dans une des premières salles que l'on va mettre à disposition. Donc une première salle qui est sympa, le spot il est pas mal. Le cadre est cool ! Et en fait, tout est modulable. Et donc là, il y aura des intervenants qui vont venir faire des cours ? C'est ça. En fait, on peut imaginer tout ce qui est possible. On peut faire très bien un séminaire avec un espace de travail pour les collaborateurs. On peut faire des cours, donc de zumba, de stretching, de remise en forme. En fait, tout est envisageable et tout est modulable. Ok. Sport adapté, littératie physique, quels sont les liens ? Et bien justement, on va demander à Jacques Roussel, médecin fédéral de la SPTT, de tout nous expliquer. Parmi les pathologies concernées par la prescription de l'activité physique, il y a les cancers. À la fois sur le plan préventif ou quand la situation est installée pour améliorer l'état de santé et éventuellement corriger les complications liées au cancer. Il y a un lien direct avec la littératie physique. C'est s'engager à pratiquer de l'activité physique pour une meilleure confiance, une estime de soi, afin donc de guérir éventuellement de ces pathologies. Nous ne sommes plus dans le champ du développement, mais de la réparation de la personne dans sa globalité. Du sport pour la vie, c'est terminé. Si vous voulez vous renseigner sur les clubs près de chez vous, rendez-vous sur le site asptt.com. À bientôt sur Sport en France. Et en attendant, n'oubliez pas, quel que soit votre âge, votre condition physique ou votre niveau, faites du sport. Ciao ! Sous-titrage ST' 501